Le mirabellier a sorti ses fleurs. En marge d'une vidéo regardée sur Youtube, notez ses phrases d'accroche. Il est resté pendant 12 ans dans le coma. Il raconte aujourd'hui des choses qui glacent le sang. En regardant les photos de son mari décédé, cette veuve a découvert un détail troublant. L'homme de 256 ans brise le silence avant sa mort et révèle des secrets choquants au monde. Elle aurait lutté une dizaine de jours après son enterrement, tentant de sortir de son cercueil. Cette femme épouse un homme handicapé, mais le jour de leur mariage, elle vit la surprise de sa vie. Une serveuse traita un vagabond aimablement quand elle sut qui c'était ses larmes coulèrent. Ses imaginaires qui se côtoient dans un même espace et la fiction liée à l'image. Recopier ça, c'est aussi rendre compte du monde autour. De nouveau, meuleuse et compagnie chez le voisin. Discuté hier avec Adrien et Isabelle du journal vidéo. Isabelle procède à deux visionnages. Elle s'attache aux images ou à la voix en fonction de ce qui accroche son regard ou son oreille dans les premiers instants de la vidéo. Adrien dit d'abord écouter sans l'image, s'attachant aux inflexions au rythme de la voix. Puis il passe aux images sans le son, par bribes correspondant au temps estimé des séquences voix entendues. Il regarde ensuite par extrait en s'attachant au rapport voix-image, à leur possible décalage ou interaction. En commentaire, François Vaud me souffle l'idée d'une compilation hebdomadaire. Ça fait écho à mes interrogations sur ce que ça changerait de regarder d'affilée ces vidéos. Essayez. 9 avril 18